Comment lâcher prise dans ta relation ? Comment arrêter de courir après un homme ? Comment arrêter de se torturer ? On va parler de ce sujet dans ce live. Comme d'habitude, pense à t'abonner, je fais des lives tous les jours, partage-le à une amie que ça peut aider. Tu peux écrire « Amour » en commentaire pour recevoir une conférence offerte sur les bases de la séduction, les erreurs à ne pas faire. Si tu l'as déjà vu, tu peux écrire « 365 », c'est ma conférence sexe, comment le rendre dingolique, comment se démarquer les autres femmes au lit, l'orgasme cervical. C'est l'un des plus puissants, malheureusement, les femmes ne le connaissent pas. Alors, les filles, comment lâcher prise, monsieur ? C'est un peu pareil pour vous. C'est un gros sujet, on va en parler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi c'est intéressant aussi de lâcher prise. Comprenez les bienfaits. Il y a tellement de choses à dire. Il faut aussi dire pourquoi vous en arrivez là. On a du boulot. D'accord ? On a du boulot. Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise déjà ? C'est souvent lié à des blessures, à des traumatismes. J'ai été quitté, j'ai été trompé, j'ai été bafoué, j'ai de la dépendance affective, j'ai peur d'être seul. Ça vous fait vous accrocher à des mammifères un peu toxiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Déjà ça, la base, il faut qu'on travaille dessus, messieurs, pareil pour vous, évidemment. Il faut qu'on travaille dessus. Tant que tu n'auras pas soigné tes blessures, tu vas toujours reproduire les mêmes schémas, courir après le même type de relation et avoir les mêmes souffrances. On fait un travail sur soi. Vous voulez que les hommes soient stables émotionnellement, vous avez raison, mais il faut aussi que vous fassiez le même travail de votre côté. Vous comprenez ? Je vais regarder si le micro était bien manché. C'est vital. Donc déjà, avant tout, il y a une introspection à faire sur soi-même. Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis aligné avec moi-même ? Est-ce que je suis épanoui ? Est-ce que j'ai soigné mes blessures ? Et souvent, ce sont des blessures qui sont inconscientes. Donc pensez à faire un petit point. Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Est-ce que j'ai peur d'être seul ? Est-ce que pourquoi je suis si jalouse ? Pourquoi je suis si positif ? Pourquoi je m'accroche à des connards ? Pourquoi j'attire ce type d'homme ? On a fait des centaines de lives sur ce sujet déjà, vous fouillerez sur mon mur. Mais voilà, il faut qu'on fasse un travail sur tout ça. Ça, c'est la priorité, parce que tant que tu n'auras pas travaillé dessus, c'est impossible que tu puisses lâcher prise. Tu comprends ? Non, c'est la base. 100% de vos réactions disproportionnées sont liées à 100% à des traumatismes, hommes comme femmes. Donc il faut qu'on travaille dessus. Vous comprenez pourquoi je vous ai mis du développement personnel dans le programme Dès de l'amour ? C'est du dev perso, mais vraiment orienté amour. Il faut qu'on soigne ses blessures. C'est vital. Sinon, tu vas toujours reproduire les mêmes schémas et avoir les mêmes relations. Une fois que tu as fait ce travail sur toi, tu vas te rendre compte que tu vas reprendre confiance en toi. Tu vas mieux gérer tes émotions. Tu vas être plus aligné avec toi-même. Tu sauras ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Donc ce sera beaucoup plus facile pour toi de lâcher prise et de ne plus courir après ces crocodiles qui te font du mal, qui ne te respectent pas, etc. La base, je le dirai toujours, c'est vous. Si la base est bancale, vos relations seront bancales. Tant qu'on n'a pas fait un travail en profondeur, vous allez toujours attirer, je le répète une troisième fois, les mêmes relations, les mêmes hommes. Je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre. Je sais que ce n'est pas facile de se dire, j'ai peut-être un travail à faire sur moi, mais il faut le faire. C'est ce que vous demandez aux hommes, mesdames. Vous voulez un homme qui ait confiance en lui, qu'il ait de l'ambition, qu'il vous comprenne, qu'il vous fasse bien l'amour, qu'il ait soigné ses blessures du passé, ses traumatismes. Et vous avez raison, mais est-ce que vous-même, vous faites ce travail sur vous ? Vous voulez un homme d'exception, et vous avez raison, mais il faut que vous-même, vous deveniez exceptionnel. Est-ce qu'on est d'accord sur cette logique, mesdames ? Homme d'exception est égal à femme d'exception. Pas femme traumatisée, pas femme qui a passionné ses blessures, pas femme qui ne comprend rien à un homme, et ce n'est pas de sa faute, on ne lui a pas appris, mais le résultat est le même. Pas femme qui, etc., etc. Est-ce qu'on est d'accord ? Un homme d'exception ira avec une femme d'exception. Il y a toutes les femmes qu'il veut. Toutes les femmes le veulent. Pourquoi il devrait s'arrêter avec toi ? Donc, il faut qu'on fasse ce travail en profondeur, mesdames. Donc, soit tu le fais avec moi, avec mes programmes, soit tu le fais avec des livres à la bibliothèque, ça va prendre des années de lecture. Soit tu le fais avec un autre coach, si tu n'aimes pas ma tête, mais il faut faire ce travail. Hommes comme femmes. Ok, mesdames ? Et là, tu verras que tu arriveras à lâcher prise. Mais tant que ce n'est pas fait, tu seras toujours dans le contrôle, la peur, toutes ces émotions qui sont toxiques et qui te font vivre l'enfer. Le nœud au ventre, tu es stressé, tu as des insomnies, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment réagir. Tu surréagis des fois même. Ok, les filles ? On fait un travail en profondeur. Ce live, il est très court, mais le but, c'est de vous ouvrir les yeux. Vous avez des blessures, des traumatismes qui vous empêchent de vivre une belle relation. Vous allez toujours reproduire les mêmes schémas. Comme disait Einstein, seul un fou espère avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. comprends que si tu ne fais pas un travail sur toi, tu auras toujours les mêmes relations, les mêmes types d'hommes. Si tu en as marre de souffrir, on fait un travail sur ça. Ok ? Celles qui veulent faire ce travail avec moi, celles qui veulent se transformer, devenir ces femmes d'exception, comme des centaines de femmes que j'ai coachées. Vous avez des centaines de témoignages en story, en vidéo, partout. Il y a le programme d'Est de l'amour. Vous avez une partie développement personnel pour qu'on travaille sur tout ça, vos blocages, pourquoi vous attirez les mauvaises personnes. Soignez tout ça. Reprendre confiance en vous. Il y a une partie séduction pour marquer cet homme sentimentalement. Ses peurs, ses besoins, ses attentes. Et une partie sexe pour le marquer sexuellement également. On veut le marquer à tous les niveaux. On devient une déesse. Ok ? Celles qui veulent apprendre avec moi. Vous cliquez sur le lien bleu ici dans la description. Vous voyez le lien bleu. Photo, description, le lien bleu. C'est super joli. C'est accessible à vie. Le programme, tu peux les voir quand tu veux. C'est des vidéos qui sont simples, qui sont rapides. Vous voyez, tout est chapitré. Et tout est bien organisé. Tu choisis la vidéo que tu veux voir ici. Par exemple, je t'ai mis plus de 50 idées de rendez-vous originaux pour te démarquer de toutes les autres femmes. Et en plus de toutes ces connaissances, tu vas avoir un groupe privé avec plus de 800 femmes d'exception qui vont t'aider, te conseiller, te rassurer, t'épauler. T'es pas toute seule. On est là avec toi. Tu verras, ça fait toute la différence entre une femme d'exception qui garde un homme d'exception et une femme lambda. Les gars, ils couchent avec, mais ils ne restent pas parce qu'elle n'a pas les connaissances. Elle n'y peut rien. On ne lui a pas appris, mais on y va. OK ? On passe à l'action. On prend sa vie sentimentale en main maintenant. Le prochain, on crée une belle relation avec lui. Ou l'actuel. Il n'est peut-être pas trop tard encore.